Quotidien, Manu Peyer révèle avoir subi une opération testicule, il partage une pensée pour son chirurgien. Une histoire d'amour, un coup de foudre professionnel. Professionnellement, Manu Peyer est très connu et reconnu par les Français et la profession. Côté vie privée, le flou est plus résistant. Alors qu'il démarre une romance avec Géraldine Akash en 2007. De nombreuses rumeurs font croire que le couple attend un enfant. Une information qui sera démentie par Manu Peyer et Géraldine Akash. Quelques années plus tard, en juin 2011, le couple divorce. Puis, en 2014. Alors qu'il fait le tour des sociétés de production pour son film Situation amoureuse, c'est compliqué. Manu Peyer rencontre Pauline, une assistante de production. Une nouvelle romance naît. Deux ans plus tard, l'humoriste annonce être bientôt père. J'ai toujours voulu être père et, d'ailleurs, ma femme est enceinte, révélait-il dans une interview accordée à Première. En janvier 2017, un heureux événement vient perturber le quotidien de l'acteur. Il assiste à la naissance de sa petite-fille. Lydie. Un chamboulement dans sa vie d'artiste. En semaine, je ne suis jamais là le matin. Alors j'essaie de faire un maximum de choses avec elle, un cinéma, un théâtre. Confie-t-il dans une interview accordée au journal du dimanche, le 17 avril 2022. Ce lundi 5 décembre 2022, Manu Peyer était convié sur le plateau de quotidien. Après avoir assuré la promotion de son spectacle, Emmanuel II, il est revenu sur son nouveau rôle de papa. L'occasion pour le jeune papa d'évoquer sa pratique de l'autonomie, pour accompagner sa compagne Pauline. Puis, Yann Barthé interroge son invité sur une question assez intime, son opération des testicules. « Ok, je parle de ça à la télé, carrément », réagit alors l'humoriste, sourire aux lèvres. Il raconte avoir subi cette opération alors qu'il était encore enfant, en 1981. Sur le plateau de quotidien, Manu Peyer s'est confié sur son opération des testicules. « C'est une sorte d'expropriation, pour que ça me serve plus tard », explique alors l'humoriste. Avant de rajouter être venu en métropole quand j'avais 6 ans, j'ai constaté que l'opération a réussi en 2017. Quand j'ai eu mon premier enfant. Face au chroniqueur de l'émission, il poursuit. « J'ai pensé à ce chirurgien. Ça se trouve le gars est mort, mais je peux donner la vie grâce à lui. Un sujet qui fait partie du nouveau spectacle de Manu Peyer, Emmanuel II.